L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est née suite au grand conflit mondial qui a concerné beaucoup de pays européens. A partir de là, cette volonté de rassembler, de parler, de dialoguer avec l'ensemble des pays est devenue une évidence. Donc force est de constater qu'il y a eu énormément d'avancées grâce au dialogue entre l'ensemble des pays. Mais la réalité, parfois, nous rattrape. Et aujourd'hui, on constate qu'en matière de droits des minorités, en matière d'intrusion dans des pays voisins, en matière de publication, en matière de démocratie, il y a encore beaucoup de progrès à faire, énormément de progrès à faire. Et ne serait-ce que la liberté des médias aussi. C'est l'ensemble des sujets fondamentaux qui ont permis de créer l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, le travail, ne jamais penser que tout est acquis et que les choses sont admises. Aujourd'hui, il faut vraiment continuer, amplifier, parce que les défis à relever sont nombreux. C'était l'objet de ma question ce matin à la nouvelle secrétaire générale élue récemment au mois de juin, ici, dans notre Assemblée, parce que le travail, beaucoup reste à faire, est à construire, est à reconstruire. Le dialogue, il ne doit jamais cesser. Vous savez, c'est comme dans une famille. Une famille, elle a besoin, les membres, ils ont besoin de se voir, de parler. Eh bien, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est une grande famille où il y a des enfants indisciplinés qu'il faut ramener à la raison par le dialogue, par la discussion et avec une volonté ferme de ne jamais céder sur nos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada